Mesdames, Messieurs, les plaisirs est nôtres de vous retrouver dans cette grande édition du journal. L'Assemblée nationale a ouvert ce lundi 16 septembre 2024 la session ordinaire de septembre. Une session essentiellement budgétaire au cours de laquelle les députés et sénateurs vont examiner la loi de finances. Ainsi, dans son discours, son président, Vital Caméré, a promis d'intensifier le contrôle parlementaire. Aussi annonce-t-il que l'Assemblée nationale va solliciter l'expertise de la Cour de compte et de l'inspection générale des finances dans ses travaux de contrôle financier. Suivez. Dans son discours d'ouverture de la session budgétaire du Parlement, le président de l'Assemblée nationale Vital Caméré a notamment évoqué l'insécurité de la partie est du pays avec, dit-il, plus de 10 millions de morts. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre peuple attend de nous, ses représentants, de prendre des mesures de ses préoccupations qui sont aujourd'hui au-delà du quotidien, la restauration de sa fierté et de sa dignité, qui passe par le retour de la paix et à la totale souveraineté du sol de nos ancêtres. Soyons donc attentifs à ce moment et prenons les bonnes décisions qui vont favoriser l'intime besoin du Congolais. Honorable député, distingués invités, A côté d'un autre défi sécuritaire qui constitue l'activisme et les gangs urbains, communément appelés Kourouna, nous déplorons des pertes en vie humaine dues aux nombreux accidents de circulation, aux naufrages à répétition des balémières tant sur le fleuve Congo que des rivières que jalonnent son majesté parcours. Toutes ces situations soulignent l'urgence d'agir pour prévenir ces accidents, notamment par la relance des activités ferroviaires, la quiste réfriviale, des unités de l'Exonatra et de la SNCC. En outre, notre pays est frappé de plein fouet par l'épidémie des manquipostes, dont l'accélération est particulièrement inquiétante avec plus de 700 décès sur plus de 21 000 cas à registrer jusque-là. Nous avons espoir que les mesures prises par le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État et l'appui des partenaires bi- et multilatéraux, permettront d'atténuer la propagation de cette maladie. Nous lançons un appel solennel à notre population, respecter les mesures annoncées par le gouvernement de la République à cet effet. Quant à l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire, elle va apporter son appui au gouvernement dans les efforts d'éradication de cette maladie, en dégageant le fonds nécessaire pour le secteur de la santé en général et la gestion de ces épidémies en particulier. Ressons toujours dans le même chapitre. Invité à l'ouverture de cette session de septembre au Parlement, le Président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Biktogo, a dans son discours appelé les parlementaires congolais, apporté l'espérance du peuple congolais par la force de leurs propositions. Aussi a-t-il indiqué que la République démocratique du Congo en paix est une Afrique plus forte, plus résiliente. Il me plaît de saisir l'excellente occasion que m'offre cette tribune pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre les salutations de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son frère, son Excellence M. Félix Sisekedi, président de la République démocratique du Congo. Honorable député, notre présence ici, aujourd'hui, témoigne des liens forts et historiques qui unissent nos deux nations. La Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo partagent une vision commune d'unité, de paix, de stabilité et de progrès pour l'ensemble du continent africain. Nous sommes convaincus que c'est en renforçant nos institutions démocratiques, en favorisant le dialogue entre nos peuples et en œuvrant ensemble pour la défense de nos intérêts communs, que nous parviendrons à relever les défis de notre temps. Je voudrais ainsi me féliciter de la qualité des relations de coopération qui nous unissent depuis l'ère de nos pères fondateurs. Les échanges commerciaux en nos deux États, estimés à plus de 7 milliards d'eux ces dernières années, ont connu un coût d'accélérateur. En septembre 2023, à la faveur de l'organisation Abidjan, de la 9e édition du Business Forum Makutano, premier réseau d'affaires d'Afrique centrale développé par la République démocratique du Congo et qui a réuni pour l'occasion plusieurs hommes d'affaires ivoiriens et congolais. Je me réjouis, Mesdames et Messieurs, à ce titre des 26,8 milliards de Français s'est fait enregistrer en 2023 au titre des échanges commerciaux entre nos deux pays. Mesdames et Messieurs, honorables députés, dans un contexte mondial marqué par les crises économiques, politiques, énergétiques, climatiques et affectés par les grandes pandémies. Nos pays doivent plus que jamais s'engager dans la mutualisation de nos forces à l'effet de relever les défis du développement, de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité. Elle suivait à présent la réaction de quelques députés nationaux à l'issue de la cérémonie de cette session ordinaire de septembre. Ils sont au micro de Jean-Jolies Benguet. J'apprécie le discours du président Caméré, président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a eu un discours intégrateur. Il a parlé de tous les sujets, de la relance de l'économie nationale, de la sécurité de notre territoire national, de la relance de notre armée, de l'impox et de l'équité au niveau de l'application de 145 territoires. C'est un discours qui promet parce que ça donne la possibilité aux honorables députés vraiment de faire le travail parlementaire. Il a parlé du contrôle parlementaire, de la diplomatie parlementaire, tous les éléments qui pourront nous permettre d'aider le gouvernement à faire son travail pour le bénéfice de la population congolaise. Et à saluer la présence du président Adama, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, c'est un acte de fraternité parce que si vous avez, on a écouté le discours du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui appelle à l'unité des deux peuples pour faire avancer nos deux économies, à faire avancer la paix dans la région et également dans tous les autres pays en difficulté en ce moment. C'est normal, comme tout autre discours, mais qui relève des points essentiels. C'est un bon discours parce que ça parlait des points qui sont essentiels. La question de sécurité. Si les pays, nous arrivons à sécuriser les territoires nationaux, nous n'aurons pas de problème. parce que vous savez que les pays habités aujourd'hui avec les problèmes au niveau de l'Est du pays où les voisins nous font la guerre. Et donc, la population de l'Est n'arrive pas à vaguer dans leurs occupations normalement. La question de gouvernance. Nous sommes un État de droit. Et donc, nous devons gérer d'une manière qui permet aux uns et aux autres d'être dans de bonnes conditions. et d'avoir un développement. Et puis, sachez également, l'ouverture de la session ordinaire de septembre a également lieu à la Chambre haute du Parlement. Son président, Jean-Michel Samah-Lukondé, a dans son mot d'ouverture, plutôt, évoqué la nécessité de doter le pouvoir législatif de son propre bâtiment. Autre détail avec Nancy Ileka et Georges Libenguet. Rentrée parlementaire à la Chambre haute du Parlement ce lundi 16 septembre 2024. Le président du Sénat a ouvert la session ordinaire de septembre exclusivement budgétaire. Dans son speech, l'ancien Premier ministre a soutenu qu'il n'est pas normal que le Parlement n'aille pas son propre siège. Le numéro un de la Chambre haute du Parlement a rappelé que la chambre des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, n'est qu'à titre provisoire. Cette bâtisse jadis construite pour des activités culturelles sert de populistique. Appel du président du Sénat de doter cette institution d'un Parlement digne de ce nom. L'ouverture de cette session ordinaire de septembre essentiellement budgétaire et qui inaugure la quatrième législature de la Troisième République montre également l'occasion de passer en revue la situation sécuritaire, politique, économique et sociale de notre pays que nous avons eu l'occasion de palper une fois de plus pendant nos vacances parlementaires. Dans ce cadre, avant toute chose, je tiens à saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sur la barbarie du Rwanda et ses supplétifs du Hamdankou et de l'Evski ainsi que sous les arcs terroristes ADS à l'est du pays d'une part et de toutes les autres victimes tombées du fait de l'insécurité de toute forme sur l'ensemble des territoires nationaux d'autres pays. S'agissant de l'objet de cette session, le président du Sénat a exhorté le gouvernement à prendre des mesures clés pour renforcer l'économie du pays. Il a notamment insisté sur la nécessité de mobiliser davantage des recettes internes, de lutter contre l'incivisme fiscal et de stabiliser le taux de change du franc congolais face au dollar américain. Et quelques sénateurs présents à cette cérémonie d'ouverture de la session de septembre, ce lundi 16 septembre 2024, n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de Nancy Ileka et Georges-Henri Benguet. C'est la rentrée parlementaire pour la session de septembre à décembre. Et cette rentrée parlementaire est vraiment spéciale puisque c'est la première fois depuis les élections de décembre 2023 que toutes les institutions sont en place, c'est-à-dire le gouvernement, les deux chambres du Parlement. Et comme on dit en Lingala, maintenant c'est le moment où le travail va commencer. Vous savez bien, le président de la République, son excellence, M. Félix Santantisekedi, a dit que le peuple a besoin de résultats. Et il faut des résultats. C'est pourquoi le discours est allé dans ce sens pour rappeler au gouvernement l'urgence de travailler et la mission qui revient aux deux chambres du Parlement, c'est-à-dire les Sénats et l'Assemblée nationale, de voter le budget conformément aux besoins et aux aspirations, aux attentes de la population et d'exercer les contrôles parlementaires afin qu'on puisse avoir des résultats attendus. Il faut savoir que c'est le temps des réformes, c'est le temps des actions. Le peuple attend des réformes, des actions et des résultats. Et puis quelques heures avant l'ouverture de la session de septembre, la première ministre, Judith Souminois, Toulouka a déposé au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances exercice 2025 validé en Conseil de ministre. Le projet de budget 2025 est chiffré à 49 milliards de francs congolais, soit environ 17,739 milliards de dollars américains équilibrés en recettes et en dépenses. Gisèle Etouko. Ce jour, je viens de déposer trois documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificatives pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais. Et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi de finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement, à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il est important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc, on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14 %, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13 % pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale, mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de dessert agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme le port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, a visité ce lundi 16 septembre 2024 l'école Camina dans la commune de Calamou et celle du camp Tchatchi dans la commune de Ngalima. Objectif, c'est rendre compte de la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base et de l'effectivité de la rentrée et puis de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. En effet, à l'école primaire Camina EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel de la République démocratique du Congo, construit en 1945, le président Tshisekedi a partagé une petite leçon des citoyennetés avec quelques élèves avant de rélever quelques-uns de leurs défis. Et à l'école Tchatchi, qui dispose des bâtiments réhabilités dans le cadre du projet de son jour, le chef de l'État a tenu à rassurer les parents militaires de son engagement à garantir l'éducation de leurs enfants. Célébration ce 16 septembre 2024 de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Suivez à ce sujet le message de la ministre d'Etat en charge de l'environnement, Elbazaïba Massoudi, dans cet esprit, choisi par Doudou Montiré. Chers compatriotes, Célébrer depuis 1994 la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone est fixée le 16 septembre de chaque année en hommage à la signature du protocole de Montréal. C'est l'occasion ici de rappeler les efforts pour lutter contre l'utilisation des substances nocives à même de perturber la couche d'ozone. Comme vous le savez, la couche d'ozone est la partie de l'atmosphère située entre 20 et 50 kilomètres d'altitude. Elle est appelée aussi stratosphère. Elle joue un rôle de protection de la vie sur Terre en absorbant les rayons ultraviolets dommageables. Elle agit comme un filtre invisible qui protège toutes les formes de vie contre une exposition aux rayons nocifs du soleil. La perforation de la couche d'ozone par des gaz à effet de serre est due aux effets naturels ou à l'œuvre de l'industrialisation humaine. Les causes sont donc de la destruction de la couche d'ozone qui sont à la fois naturels et anthropiques. Grandes éruptions volcaniques, explosions de bombes, alarmes chimiques qui émettent des diosquides de soufre et autres gaz à effet de serre. Il y a aussi un ensemble de gaz à effet de serre d'origine humaine ponies sous le nom de substances appauvrissantes dans la couche d'ozone et ça a un sigle notamment les chlorofluorocarbures que l'on trouve au quotidien dans des produits de la chaîne des froids, notamment dans les climatiseurs, les réfrigérateurs et les bombes à aérosols qui détruisent la couche d'ozone. Chers compatriotes, les conséquences de la dégradation de la couche d'ozone sont nombreuses, dont l'apparition du cancer de la peau et des cataractes. C'est la première cause de cécité dans le monde. Plus de 2 millions de nouveaux cas de cataractes par an sont enregistrés à l'échelle de la planète. Le rayonnement non filtré du soleil peut également perturber les processus biologiques et endommager divers matériaux. Écopartis politiques à présent, l'Union des Républicains UR plaide pour un dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Son président, Norbert Louyey, l'a fait savoir dans une déclaration le week-end au cours de laquelle il a brossé la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. Gisèle Etocco pour le reportage. Pour le président de l'Union des Républicains, Norbert Louyey, face à la situation qui sévit en RDC, il est souhaitable pour le peuple congolais d'annoncer les dialogues politiques issus de l'accord 4 d'Addis-Abeba. Lorsqu'on parle de la tenue du dialogue politique, les serviteurs des églises et leaders politiques ne savent pas que le président angolais Joël Lerounso a été désigné par l'Union africaine comme médiataire. Sa mission est non seulement de conduire le processus de paix de Rwanda, mais aussi qu'il lui est demandé par l'Union africaine de revitaliser l'accord cadre d'Addis-Abeba. Dans la campagne du dialogue politique, les chefs serviteurs des églises et le leader politique se battent pour mettre en cause les efforts de la communauté internationale et ceux du président angolais Joao Lerounso qui se sont engagés pour la mise en œuvre du processus de paix de Rwanda et de l'accord cadre d'Addis-Abeba afin de résoudre le conflit de la République démocratique du Congo. Le président de l'UR n'a pas manqué de mettre son avis sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Nous ne pouvons pas chercher les auteurs de ces actes ailleurs. Le gouvernement à qui reviennent le pouvoir et le devoir de sécuriser les prisons et les prisonniers est responsable. Deux réactions après l'arrestation de David Baraka, commissaire politique de l'Alliance de fleuve Congo AFC par les autorités ougandaises. Maître Achille Kapanga, ancien maire de Béni et notable du Nord qui vous estime que c'est une façon pour l'Ouganda de démontrer sa coopération dans la lutte contre l'insécurité dans la partie Est avant d'appeler à dénicher et juger les ennemis cachés dans ses pays voisins. Il est au micro de notre correspondant sur place Joël Kamabou. La réaction de monsieur David Baraka par l'Ouganda par le gouvernement ougandais ne doit pas directement nous faire les journaux. Nous devons maintenant chercher à comprendre cette fois-ci est-ce que l'Ouganda veut faire sérieusement le travail ? On a toujours décrié que beaucoup d'ennemis de notre pays se cachent en Ouganda et ça nous c'était même beaucoup de réunions beaucoup de cadres de l'AFC de Nanga sont là. Une façon pour notre gouvernement maintenant de comprendre comment renforcer les liers de collaboration avec l'Ouganda pour que tous ces ennemis-là soient arrêtés et extradés qu'on les amène chez nous pour qu'ils soient jugés puisque nous sommes des voisins tu ne peux pas chercher à entretenir l'ennemi de ton voisin non parce que cet ennemi-là de ton voisin sera aussi de mettre ton ennemi donc ce qui est important c'est que notre gouvernement doit comprendre que cette fois-ci l'Ouganda veut faire émier il faudra qu'on y aille pas avec des retards mais qu'on y a une fois pour toutes puisque la guerre que nous avons a des pas aussi au lieu de décourager M. Nanga en arrêtant ces hommes puisque la guerre est un politique il faut s'y mettre beaucoup de politique donc l'Ouganda a bien fait même si elle ne doit pas nous réduire suffisamment d'autant plus que ce n'est pas seulement barat qu'il y a beaucoup qui se cachent là-bas qu'on déniche tous les ennemis ou qu'on les arrête et ont besoin qu'ils soient amenés en RDC extardés pour être jugés dans notre pays et à la même occasion je demande à notre pays d'entretenir de bonnes relations avec les pays voisins parce que la plupart des fois les ennemis de la RDC sont entretenus à des pays voisins l'Ouganda le Rwanda et consorts donc il est grand temps que notre pays joue bien sa diplomatie avec ses pays voisins la diplomatie de manière bilatérale et que tous les états dans lesquels nous partageons les mêmes valeurs dans les différentes organisations régionales sous-régionales qu'on puisse bien travailler dans la sincérité et que la RDC ne soit pas les liens d'asile des ennemis des pays voisins et autant pour les pays voisins ne doivent pas garder les ennemis de notre pays donc pour nous Baraka ne suffit pas il faut que tous soient arrêtés pour qu'on puisse dire cette fois-ci ça y est on a réussi Au moins trois morts plusieurs disparus et des rescapés ont été signalés suite à un naufrage survenu ce lundi 16 septembre 2024 sur la rivière Kwango près du village Pont Kwango l'embarcation partie du village Tembo CRT contre le Pont Kwango regardez L'embarcation partie du village Tembo dans le territoire des Kassongolunda à destination de Pont Kwango et Kinshasa s'est hérédée contre le Pont Kwango au moins trois morts plusieurs disparus et des rescapés ont été signatés suite à ce naufrage Près de 150 personnes s'est trouvée à bord de l'embarcation naufragée moins de la moitié a pu être sauvée et les rescapés sont en cours d'identification comme les démontrent ces images Sachez qu'en plus bref qu'un camion Ben a fini sa course la nuit dès dimanche à ce lundi dans une maison d'habitation sur l'avenue Allée Verte à Binza Macampane dans la commune de Ngalima en croire la propriétaire de la maison c'est un accident s'est produit à minuit ces véhicules s'étant castrés dans la maison faisant écrouler un mur avant de finir sa course dans les salons l'accident ayant été provoqué par une panne de frein n'a causé aucun dégât humain Mesdames, Messieurs c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette grande édition du journal merci de votre aimable attention je vous retrouve encore demain avec ces mêmes plaisirs au revoir je vous remercie de votre